Hello, bonjour les amis, je profite d'une petite pause d'un quart d'heure et je suis sur la plage de Pourville. Il fait beau, il fait pas froid, magnifique, un petit peu de vent. Donc je reviens sur mon bilan de ma préparation au marathon. Donc voilà le 11 février ma grande soeur Martine et Didier m'ont offert mon dossard pour le marathon de camp. Et voilà c'est au mois de férié donc on se dit on a le temps d'ici le 16 juin de se préparer. Donc ma préparation a commencé au 1er mars avec fréquence running. J'ai effectué 568 km exactement de préparation. Donc là je pense que je me suis bien préparé, bien entraîné par tous les temps. Il y a eu beaucoup de vent, beaucoup de pluie, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent. Mais bon j'ai pris beaucoup de plaisir à m'entraîner. Donc bien souvent avec Melka et à la fin tout seul parce que la pauvre là ça a commencé à fractionner, ça a commencé à devenir un peu dur pour elle. Voilà donc j'ai tout j'ai tout fait pour faire un bon marathon. Comme il y a d'autres, maintenant il n'y a plus qu'un. J'espère que tout va aller bien. J'ai tout mis de mon côté. J'ai fait attention à la nourriture. J'ai fait attention au niveau des boissons. J'ai fait attention à tout bien faire. Donc là j'ai commencé mon malto depuis hier. J'ai tous mes gels over time. Tout est prêt. Donc là ce soir j'ai préparé mon sac. On part demain matin de bonne heure. Ma petite femme court la Rochambelle demain à 19 heures. Bien que son kiné lui n'est pas très recommandé. Mais enfin elle va essayer. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont marcher, des gens qui vont courir. Et c'est pour le cancer. Donc c'est pour la lutte contre le cancer. C'est pour ramener des fonds. Donc je pense que ma chérie va le faire. Elle va tenir la distance. Même si elle ne va pas courir très vite, elle va le faire. Et puis de toute façon c'est très très convivial. Ce n'est pas l'esprit de compétition. Pour moi ça sera un peu plus compliqué dimanche matin. L'histoire de chrono. Donc je pense au pire faire 4h30. Au pire. J'espère faire un 4h15. On verra comment je suis, comment je me sens. Voilà. Après on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Donc ils annoncent du beau temps quand même. Donc voilà. Je pense que les... Ça va aller jusqu'au... Bon le 21ème c'est Pegasus. Le semi ça va être nickel. Le 30ème on va traverser le village de Mathieu. Donc là je sais, je me prépare... Je me prépare. Je l'ai déjà fait une fois. Mais je sais que ce moment-là est un peu plus compliqué. Donc voilà. Donc écoutez, pour tous les anges là-haut et surtout pour mon fils, je vais essayer de faire un bon marathon, de prendre beaucoup de plaisir. Je sais que ma petite femme sera à des points stratégiques pour m'encourager. Donc je ne serai pas tout seul. Et puis je vais essayer de me tenir sur le... Sur meneur ailleurs 4h15. Et puis si jamais je vois que ça ne va pas, je me rabatterai sur le 4h30. Il n'y a pas de soucis. Et puis de toute façon, c'est de le finir comme on dit. Mais bon, c'est mon quatrième marathon. Donc j'ai commis des erreurs sur les deux premiers, sur le troisième un peu moins. Et puis là j'espère que ça va le faire. Donc voilà. C'était mon bilan. Donc encore merci à Martine et Didier de m'avoir offert le marathon. Merci aussi aux amis de Karine qui nous avons offert une Smart Box pour le mariage, qui va nous servir pour dormir demain soir et pour le dîner. Et le petit déjeuner dimanche matin. Donc voilà, voilà. Sinon, merci à tous ceux qui m'ont encouragé, qui me connaissent ou qui ne connaissent pas. Sur beaucoup de forums, j'ai eu des encouragements. Donc je vous remercie encore. Je remercie encore pour la cagnotte. Bon, on est arrivé à 200, 215, 220 euros. Donc je ne sais pas encore autrement où je vais faire. Je tiendrai au courant toutes les personnes qui m'ont aidé financièrement. Je vais voir avec elle ce que je fais parce que je pense que mon marathon de New York, ben, ça ne sera pas pour tout de suite. Donc je vais voir ce que je fais avec l'argent qui m'a été offert. Et puis on verra ça plus tard après le marathon. Là, pour l'instant, je me concentre vraiment sur quand. Et puis voilà. Alors, merci à ma petite femme de m'avoir supporté tout ce temps-là parce que c'est un peu lourd le marathon. C'est un peu de sacrifice et puis beaucoup de, beaucoup de contraintes quand même. Et puis, j'en ai saoulé beaucoup sur mon Facebook avec mon marathon. Ça, c'est tous ceux qui font un marathon. Ils font tout le monde. C'est comme ça. Mais bon, c'est du plaisir. Et puis, il faut se donner des défis dans la vie parce que sinon, on va, on s'ennuie vite fait. Et puis, qu'est-ce que je voulais remercier encore ? Non, ben, je crois que c'est tout. Et puis, après, je n'aurai pas d'autres courses pour l'instant, le duo de la Varennes avec mon copain Olivier. Bon, c'est un petit duo d'Olivier, il ne court pas moins vite que moi. Donc ça sera un peu plus court. Ça sera de la récupération. Après, on aura le duo aussi avec Olivier à Aumontville sur le duo à Traverse, si je ne dis pas de bêtises, organisé par Reynald Lorrain. Donc là aussi, je ferai avec Olivier un soir tranquillement. C'est convivial. C'est sympa. Il n'y a pas de compétition. Et puis après, je vais me remettre un objectif de marathon. Ça sera celui de Deauville au mois de novembre. Donc je vais m'inscrire le mois prochain pour me mettre un objectif pour ressouler tout le monde, pour ressouler ma petite femme. Donc là, au mois de novembre, on aura le temps. Donc voilà, voilà, voilà. Je vais vous dire bonne soirée. Pensez à moi dimanche matin. Départ apparemment 9h10. Donc compter entre 4h15 et 4h30 pour l'arrivée. Donc voilà. Pensez à moi. Donnez-moi des ondes positives. Je prends tout ce que vous pouvez me donner. Voilà. Et je sais que mon ange sera derrière moi pour me donner des ailes. Et puis, j'ai mon ami aussi qui sera sous mes baskets. Je ne le nomme pas et se reconnaîtra. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et puis, soyez forts. Bon week-end. Faites attention sur la route parce que c'est le week-end. Les gens sont pressés de rentrer chez eux, d'aller au week-end. Je vois tellement comme chose sur la route que moi, mes collègues, tout le monde, on voit tellement comme chose. Avant, je partais travailler sans aucune appréhension. Je n'y pensais pas du tout. Mais plus ça va et plus ça devient compliqué de voir les gens qui rient des stops, qui font des écarts sur la route, qui font des écarts. Mais bien souvent, tout ça, c'est à cause du téléphone. Les gens ne sont même pas au téléphone. Les gens, oui, ils sont au téléphone, mais bien souvent, ils envoient des mails, ils sont sur leurs réseaux sociaux pendant qu'ils conduisent. Et là, quand on voit tous les accidents qu'il y a, des gens qui traversent la route et des face-à-face, moi, je suis persuadé que c'est bien des portables. Donc, même hier, Karine, elle a doublé une femme qui n'avance à rien et qui était au téléphone. Ensuite, elle a vu une voiture arriver sur elle et qui traversait. Et pareil, il a donné un coup de volant au dernier moment. Téléphone, toujours téléphone, toujours téléphone, 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 téléphone. C'est la paix, téléphone. Donc, vous mettez le téléphone dans le bout d'un gant, le temps de faire votre parcours et puis reprendre le téléphone en arrivant chez vous. Je ne sais pas comment on faisait avant. On n'avait pas de téléphone. Il fallait qu'on s'arrête au cabine pour téléphoner. C'est encore pire. Donc, voilà. Faites attention à vous. Faites attention aux autres. Vous allez mettre des vies en danger et vous allez briser des vies pour une connerie de téléphone, de réseaux sociaux, d'envoyer des messages et compagnie. Donc, faites très, très attention sur la route, je vous en prie, parce que quand même personne, on va encore appeler aujourd'hui, demain. On sonnait à la porte pour dire votre enfant est décédé, votre mari est décédé, votre conjoint est décédé, votre femme est décédé, votre frère, votre sœur, vos amis. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est nécatombe. Il ne faut pas que ça devienne une banalité, surtout pas une banalité. Voilà. Donc, je cours pour tous les anges là-haut, mais je voudrais bien aussi que les gens prennent conscience que la vie, c'est précieux. Que le bonheur peut être brisé en une fraction de seconde. Il y a des gens qui ont tout, un bon boulot, des enfants, tout va bien, pas de maladie. Mais faites attention parce que vous êtes à l'abri de rien. Alors, levez le pied, faites attention aux autres, prenez bien soin de vous, soyez heureux. Et puis, je vous souhaite un bon week-end et moi, je me souhaite à moi-même un très bon marathon et un bon week-end. Voilà, je vous en fais des gros bisous, je vous embrasse et puis à très bientôt. A plus.